M. Pascal Canfin. M. Van Rompuy, dans votre discours, vous avez parlé de la pression par les pairs et de la pression par le marché. Et vous avez oublié, je crois, la pression des citoyens. Parce que lorsque je regarde le plan que vous avez adopté hier soir, pour l'Italie, vous appliquez à l'Italie la même recette que la Grèce. Et la recette, elle est indigeste et elle ne fonctionne pas. Et si vous voulez demain amplifier les problèmes que l'on connaît en Grèce en appliquant la même recette en Italie, continuez. Mais je suis sûr que la pression par les citoyens permettra de changer la donne. Vous n'avez pas du tout employé le mot impôt. Plusieurs parlementaires ici ont mentionné le fait que l'évasion fiscale était un problème majeur en Europe. Nous sommes la zone du monde où nous avons la plus grande concurrence fiscale. Nous sommes un marché unique, on n'a pas d'harmonisation fiscale. Et donc il faut absolument sortir de ça. Vous connaissez les chiffres. En Italie, selon le gouvernement, il y a 120 milliards d'euros par an qui échappent au fisc italien. En Grèce, 200 milliards. En France, 100 milliards. En Allemagne, 150 milliards. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les salariés précaires, les chômeurs, les petits fonctionnaires et les retraités si vous n'attaquez pas en priorité l'évasion fiscale. Vous n'en avez pas dit un mot. C'était une absence incroyable, injuste, du résultat du sommet d'hier.